Bref, Ben H, ça y est, le Premier ministre a dit aux Français qu'ils pouvaient prendre leurs vacances. Oui, oui, Anne, après avoir attendu de longues semaines, des masques et le retour à la liberté, désormais, la question numéro 1 des Français, c'était... Est-ce que tu viens pour les vacances ? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les vacances ? Parce qu'à titre personnel, si je devais les prendre dans un rayon de 100 km, bon, j'ai rien contre l'idée de me faire 10 jours sur une base de loisirs à Melun, mais question d'épaysement, j'aurais l'impression de plus voyager en regardant Koh-Lanta depuis mon propre salon. Non, moi, avant tout ce cataclysme, mon projet de vacances, c'était un truc du genre... Voilà, la plage, la fête, le soleil, mais depuis quelques temps, fataliste, je me disais que ce serait plutôt ça. Sous le ciel de Paris, on est sur une autre ambiance. Eh bien, juste avant le week-end, notre chère Premier ministre, dont la barbe bicolore rappelle à chaque apparition que le panda est quand même bien plus mignon dans son habitat naturel, nous a enfin donné la réponse que l'on attendait tous. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Je crois que c'est la phrase la plus agréable que j'ai entendue depuis que mon ex m'a rappelé pour me dire « Non, c'est bon, il n'est pas de toi ». C'était donc devenu officiel, la grande course aux réservations des grandes vacances d'été était lancée. Il fallait appeler tous les copains, s'organiser, choisir la région, hôtel ou location, camping ou résidence secondaire. Qui veut venir ? Avec quel moyen ? La plage ou la montagne ? Petit comité ou alors toute la bande du lycée ? Sachant que j'avais moi aussi mes propres revendications, le sprint des réservations s'est alors transformé en marathon de conversation. Afin de garder le contrôle de mes vacances tout en faisant face à la pression, j'ai alors pris la décision de faire encore mieux que des propositions. Encore plus fort qu'une concertation, encore plus solennel qu'un simple grenelle ou moratoire en carton. Non, j'ai organisé le Ségur des vacances. Oh oui, l'idée de génie ! Ce à quoi ma copine a répondu « C'est comme des négociations en fait, un Ségur ». Je lui ai dit « Ah non, sinon j'aurais dit le mot négociation, c'est important les mots ». Ah non, non, un Ségur, ça veut rien dire du tout. Juste un truc vague qui permet de gagner du temps sans rien dire de concret et surtout sans céder à la pression. De toute façon, moi c'est décidé, je vais partir juste avec ma copine. Avec le Ségur des vacances, mes potes se retrouvent comme les soignants face au Ségur de la santé. A priori, ça part d'une bonne intention, mais dans cette histoire, il n'y a strictement aucune garantie. Merci. Sous-titrage FR ?